Je vous ai annoncé à l'Église nationale et à l'Église nationale la création du collectif des partis politiques en Guinée. Nous nous sommes retrouvés ici en présence des représentants de toutes les coalitions. Chaque coalition a été représentée par quatre personnes, quatre leaders. Et nous avons donc validé la création de cette plateforme qu'on a appelée le collectif des partis politiques, Guinée-CBD. Nous avons mis en place un comité de coordination qui sera composé de 14 personnes qui vont se retrouver j'ai dit, pour mettre en place des commissions qui vont réfléchir et travailler pour définir la position de ce collectif par rapport à la constitution, par rapport au code électoral, par rapport à l'organe de gestion des élections, mais également par rapport au chronogramme et à la durée de la transition et par rapport aux fichiers électoraux. Ces commissions vont travailler très rapidement et définir une position consensuelle pour l'ensemble des partis et qu'on va exprimer publiquement et qu'on pourrait adresser d'ailleurs à son effet un mémo au Conseil national pour le redressement et le développement, Conseil national, Comité national pour le rassemblement et le développement et on donnera aussi ce mémo aux partenaires techniques et financiers. Voilà un peu la prochaine réunion, la prochaine plénière aura lieu chez Dr Isouman Kaba au siège des MADES et nous allons avoir une réunion du comité de coordination à mon siège à CVG le jeudi prochain pour la mise en place des commissions et la définition des lettres des missions de chacun des commissions. Mais des questions qui doivent être abordées, je vous l'ai déjà dit, c'est notre question par rapport à la Constitution. Le code électoral, l'organe de gestion des élections et également l'officier électoral et le chronogramme et la durée de la transition. Monsieur le Président, est-ce qu'il était aujourd'hui impérior que la classe politique parle d'une même voix ? Jusqu'à présent on a parlé d'une même voix et je suis convaincu qu'on réussira à parler de l'envoi parce que nous avons marqué la différence de sensibilité bien que nous soyons des concurrents au moment de l'élection et à beaucoup de malheur pour le partenariat. Nous sommes attachés à la République, nous sommes attachés à l'instruction en Guinée d'une véritable démocratie, une démocratie, mais également d'État de droit qui fera respecter les droits des libertés des citoyens. Monsieur le Président, d'après le chef de l'État, il a parlé de la transition sans problème de la durée. Qu'est-ce qu'il valide ? Maintenant on va proposer une durée, c'est-à-dire qu'on va proposer un chronogramme et une durée parce que pour nous, aujourd'hui, notre pays est suspendu de l'envoi, suspendu des instances de la CEDEA et de l'Union africaine. Il y a beaucoup d'organisations et de pays partenaires qui ont réduit ou suspendu leur combination. Il faut que la Guinée sorte rapidement de cette transition pour pouvoir bénéficier, justement, pour reprendre d'abord sa place auprès des instances de la CEDEA ou de l'Union africaine. N'oubliez pas, n'oubliez pas que la Guinée n'est pas le portateur de ces désorganisations, mais pour pouvoir aussi prendre très rapidement sa place à la loi et d'apprendre aussi pleinement sa collaboration avec tous les partis. Moi, je pense que c'est plutôt maintenant qu'au niveau des partis politiques d'opposition, il n'y a même pas d'opposition de tous les partis politiques. On s'est mis d'accord sur le collectif des partis. C'est une première, c'est l'ensemble de tous les partis politiques de l'ancienne opposition, de l'ancienne levance, du monde politique d'une est. Et c'est une grande lumière, ça vaut que les partis politiques peuvent être unis face à l'essentiel. L'essentiel, c'est la période de transition. Nous sommes des partis politiques à la fois partenaires et concurrents, mais aujourd'hui, nous sommes partenaires. Nous sommes partenaires pour qu'ensemble, nous puissions accompagner le CNRD à mener à bon port le bateau de la Guinée durant la transition. Voilà pourquoi nous nous sommes unis, nous nous sommes tous donnés la main. Et nous allons avoir des discussions tournantes. Aujourd'hui, c'est à l'UFDG, demain, ce sera à la Coupe de l'Oupadès, etc. Pour que nous puissions dégager des voies et des moyens que la Guinée puisse aller de l'avant. Et que nous puissions sortir de cette transition indemne. Que ce ne soit pas comme la dernière fois en 2010. Je crois que c'est ça qui guide vraiment l'ensemble des hommes politiques. Vos préoccupations sont affichées. Ces assises, pour vous, c'est une perte de temps, comme l'estiment certains observateurs ? De quelles assises ? Les assises nationales dont on attend a annoncé le président de la transition. Bon, nous n'avons pas encore eu les éléments. Nous allons nous discuter pour prendre position. Mais, a priori, je peux vous dire que tout ce qui est concertation, tout ce qui est discussion en Guinée, c'est une bonne chose. Vous savez, la Guinée est une terre de tragédie. Nous avons eu beaucoup de tragédies dans notre petite histoire. Elle n'est pas trop longue. Une histoire de 60 ans, mais il y a déjà pas mal de choses. Si la Guinée ne pouvait plus se parler, c'est une très bonne chose. Comme ça, ils auront le sentiment de partage de notre destinée, le sentiment de justice et ensuite pardon. On ne peut pardonner que ce qui est juste, que ce qui est compris, que ce qui est partagé. Dans un esprit de solidarité. Merci docteur. Elle a fait d'abord, chez l'âge de Mont-Sénat, pour signer un mandant que nous avons empoigné au CNR, lui demandant de créer un pont avec le parti politique pour nous consulter sur les questions nationales qui nous importent à plus d'un titre. Aujourd'hui, nous avons fait la deuxième union qui a consacré l'espoir à la création, l'émergence de cette alliance de la classe politique. Nous avons créé aujourd'hui le collectif des partis politiques qu'on appelle CPP. Et ce collectif des partis politiques va connaître un comité de coordination qui va être composé des leaders des grandes alliances. Nous en avons aujourd'hui 13 pour que ce soit comme le comité d'administration qui puisse relayer, travailler bien évidemment pour la plénière qui prendra des décisions. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui en tant que politicien. Parfois, cette classe politique réunit pour que les Guinéens qui se ressentent en nous, les Guinéens qui vont voter pour les politiciens, sachent que la Guinée est une et une et une. Ok, vous avez dit que la classe politique est intéressée par la transition. Maintenant que vous avez mis en place une coalition, est-ce que cette coalition va travailler avec le CNR pour la réussite de la transition ? Bien évidemment, nous faisons partie de la Guinée. Nous sommes dans la transition et nous souhaitons chacun à ce qui nous concerne d'avoir une transition réussie. Et les questions qui se posent, ce sont des questions éminemment politiques. Et je pense que la classe politique a son mot à dire sur les questions politiques qui se posent à nous. Madame, par rapport au CNP, qu'est-ce que le président l'a dit ? Donc maintenant, c'est le CNP qui doit fixer la vie haute ma transition. Et vous, dans votre rapport, nous apprenons que vous pouvez fixer un peu dans la main interne pour cette transition. Est-ce que vous ne vous substituiez pas au CNP ? Nous n'allons pas fixer une date de la transition, ce n'est pas de notre son. Nous pouvons quand même faire des propositions en direction du CNP, des propositions en direction du CNP, d'ailleurs auxquelles nous allons prendre part les 15 classes pour nous avoir. Ce sont des propositions, puisque les partis politiques qui sont là ont dirigé ce pays, continuent à le diriger et veulent le diriger. Donc, on peut aussi se promencer sur ce que la Guinée doit être. Merci. 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 Merci.